Nathalie Loiseau, bonjour et bienvenue. Alors cette guerre, c'est la guerre de la désinformation, c'est la guerre du numérique, la guerre des réseaux sociaux. On va en parler, un mot de la COP 27 qui s'achève sur une sorte de déception, pas d'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique, mais un fonds pour aider les pays à réparer les dégâts. Qu'en pensez-vous ? La Terre vaut bien une grande messe, donc il faut des COP parce que ça remet l'actualité, ça met les feux de la rampe sur le réchauffement climatique. Après, est-ce que ces grands rendez-vous internationaux suffisent ? Non. D'abord, il y a beaucoup de greenwashing, il y a souvent des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Et puis il y a aujourd'hui un pays qui continue à ne pas dire dans quelle catégorie se place, c'est la Chine. La Chine continue à dire, laissez-moi me développer avant de contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. La Chine est aujourd'hui le premier pollueur du monde, la Chine n'a jamais autant consommé de charbon et que quand on lui demande de venir en aide aux pays les plus vulnérables, la Chine regarde ailleurs. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est évidemment une déception. Est-ce qu'il faut pour autant arrêter ces rendez-vous annuels qui nous permettent de voir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas encore fait ? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, éviter de bomber le torse et de dire, on a gagné parce qu'on est loin d'avoir gagné. Le président français veut un sommet l'année prochaine pour que l'argent soit sur la table. Ça, ça bougera peut-être les Chinois, les Américains et les autres. Alors, le moins de paroles possibles, le plus d'actes possibles. Le danger des sommets, c'est d'arriver, de faire un discours, de repartir et de se dire, ils vont oublier et ne pas regarder si on l'a fait. Sur le terrain, il y a des choses à faire, il y a des acteurs qu'il faut aider. J'allais dire, c'est toute l'année la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout le monde, c'est les États, c'est les organisations internationales, c'est les entreprises, c'est chacun d'entre nous. Et évitons de nous dire, puisque nous, Européens, on est vertueux, on n'a qu'à pas trop en faire et attendre que les autres le fassent. Non, c'est un combat urgent, immédiat. Moi, je suis rentré en politique pour essayer de laisser une planète en meilleur état à mes enfants. Donc, arrêtons de regarder les autres, faisons ce qu'on a à faire et évitons de nous payer de mots. C'est un peu ce qui me gêne dans les sommets. Alors, vous publiez donc aux éditions de l'Observatoire la guerre qu'on ne voit pas venir. Cette guerre, c'est celle qui est menée par les trolls, par les bots, par les hackers, tous ceux qui mènent une cyber-guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, on a l'impression quand même que la Russie, si puissante, elle n'est pas la seule, mais vous le décrivez, elle est quand même en échec sur la guerre de la désinformation, de l'information. Alors, je ne suis pas sûre parce que ce que j'ai voulu raconter, c'est ce que j'ai appris pendant deux ans de travail dans une commission d'enquête au Parlement européen. La guerre d'Ukraine a commencé avant l'invasion du 24 février, avant même la déstabilisation du Donbass en 2014, par une guerre hybride, donc par une ingérence russe sur l'Ukraine, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine quasiment. Donc la guerre hybride, c'est généralement la préparation à la guerre tout court. Et on voit que la Chine vis-à-vis de Taïwan, c'est la même chose. On voit que la Turquie vis-à-vis de l'Arménie ou vis-à-vis des Kurdes, c'est la même chose. On commence par dénigrer, on commence par manipuler, par s'ingérer, puis un jour, on frappe. En tout cas, quand on est un régime autoritaire. On a tendance à dire, ouf, on s'attendait à ce que la Russie, pendant la guerre d'Ukraine, nous fasse subir des cyberattaques dans tous les sens. Ce n'est pas si grave, donc ça va. Je ne suis pas sûre. On s'est habitués. En permanence, des infrastructures critiques, des services publics, des entreprises font l'objet de cyberattaques. Souvent, on dit que c'est des cybercriminels de grand chemin. C'est des gens qui vous demandent une rançon, pour pouvoir récupérer vos données, refaire fonctionner vos matériels. Mais pas toujours. Il y a des États derrière. Il y a des États derrière. D'abord, très souvent, ces cybercriminels sont abrités dans des États. Ce sont des mercenaires. On les retrouve très souvent en Russie. On les retrouve en Iran aussi, en Corée du Nord. Un tas de pays charmants. Et ils agissent alors que l'État est au courant qu'ils agissent. Et puis, vous avez des cas, on l'a vu récemment, pour un hôpital en banlieue parisienne, où on ne vous demande pas de rançon. Où vous retrouvez les données de l'hôpital sur le web. C'est quoi ? C'est une intimidation. C'est une manière de dire, vous savez, on est capable de le faire. Il y a un sous-traitant de Thalès qui s'est retrouvé dans la même situation. On ne lui a pas demandé de rançon. Thalès a regardé. Des données de Thalès, alors pas des données graves, rassurons-nous, ont été mises sur le web. C'est des avertissements. C'est une manière de dire, regardez, on peut vous faire mal. En Russie, vous rattachez cette tradition de la désinformation à la publication des protocoles de Sion. Donc, un célèbre faux antisémite. C'est aussi profond que ça ? Alors, ça date de la Russie de Sariste. Les protocoles des sages de Sion, ça part de la Russie de Sariste. C'est l'invention, j'allais dire, du complot judéo-maçonnique, qui est devenu judéo-boltochevique, etc. À l'époque, ça sort du cerveau enfiévré des informateurs russes. Et en quelques années, ou plutôt en quelques décennies, ça fait le tour du monde. On le retrouve dans les discours d'Adolf Hitler. On le retrouve dans la prose nauséabonde et antisémite de Henry Ford. Et on le retrouve encore aujourd'hui dans la charte du Hamas. C'est une des informations qui a eu une longue vie et la peau dure, en quelque sorte. La différence aujourd'hui, c'est qu'avec le numérique, ce qui met 10 ans à circuler, aujourd'hui, va mettre 10 minutes. Si vous comparez, par exemple, 1983, vous voyez dans un obscur journal du fin fond de l'Inde, un petit article qui dit que le virus du sida a été inventé dans un laboratoire d'armes biologiques américains à Fort Detrick. Au Maryland, oui. Au Maryland. 1983, ça sort dans un petit article indien. Puis ça arrive en Russie, tiens, tiens, en Union soviétique à l'époque. C'est repris par des savants d'Allemagne de l'Est, un peu louches. Mais ça met des années, des années. Mais ça met 10 ans à faire le tour du monde. Sur la Covid ? 2020. Sur les réseaux sociaux chinois, vous lisez un post qui dit le virus du Covid a été inventé dans un laboratoire d'armes biologiques américain du Maryland qui s'appelle Fort Detrick. Preuve que les désinformateurs n'ont pas beaucoup d'imagination. 10 minutes plus tard, ça a fait le tour du monde. Oui, exactement. 70% d'ailleurs des tweets sur le Covid signalent une lénitude venaient de Russie. C'est-à-dire que ça a été pour eux très important. Un personnage dans tout cela qui est cité, Evgeny Prigogine, qu'on connaît par la milice Wagner, mais qui est aussi un homme de la désinformation et de ses médias. Il a créé Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, la première et la plus grosse fermatrole. Donc ces gens qui sont payés à la ligne pour se faire passer pour Christophe Barbier, ou en tout cas pour un bon français, un bon allemand, un bon ce que vous voulez, et intervenir sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les débats, pas pour imposer une vérité, mais pour nous faire croire qu'on ne peut plus croire à rien. Semer le trouble, semer le doute. Semer le trouble, semer le doute. Là, vous voyez ce matin que ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu douze frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Mais ce qu'on entend, c'est qu'on ne sait pas qu'à tirer. Évidemment, on va le savoir. Mais le but, en particulier des Russes, c'est de dire « Ah, mais vous savez, on ne sait pas si ça se trouve, c'est des Ukrainiens. » Bien sûr, les Ukrainiens tirent sur leur propre centrale nucléaire au milieu de l'Ukraine. Mais cette manière d'intervenir dans les débats, on l'a vu aux États-Unis au moment de l'élection de 2016, on l'a vu après, vous vous souvenez de la mort de George Floyd et de la montée du mouvement « Black Lives Matter ». Les tensions raciales aux États-Unis ne sont pas exportées de l'étranger, elles sont réelles, elles existent. Mais vous avez vu sur les réseaux sociaux des trolls russes inventés, littéralement inventés, des manifs « Black Lives Matter » d'un côté, sur des groupes Facebook, disons « rendez-vous à tel endroit, à tel jour, à telle heure ». Et d'autres trolls russes inventés au même endroit, à la même heure, le même jour, des manifs « White Lives Matter ». Avec un seul objectif, c'est que les gens y croient, se rencontrent et se tapent dessus. Alors, il n'y a pas que la Russie, vous faites la liste des pays, Russie, Chine, Égypte, Iran, Arabie Saoudite et Turquie. Alors, il y a la Turquie. Justement, vous dites que le réseau turc TRT s'installe en France et vous nous laissez un peu en suspens en disant « il faudra surveiller, ça peut être dangereux ». Depuis que vous avez fait ces travaux, est-ce que vous avez surveillé le réseau TRT ? Ce que je surveille d'abord et depuis des années, c'est l'agence de presse officielle turque, qui s'appelle « Anatolie », l'équivalent de l'agence France Presse. Et il faut voir ce qu'on lit dessus. C'est assez gratiné. Ce n'est pas une agence de presse, c'est une agence de propagande, extrêmement hostile à la laïcité, extrêmement hostile aux valeurs occidentales et qui n'hésite pas, le cas échéant, à diffuser de la désinformation. Il y a eu, après l'assassinat de Samuel Paty, non seulement les déclarations scandaleuses de Recep Tayyip Erdogan, mais des pêches de l'agence de presse turque faisant état d'assassinat de femmes voilées poignardées en France. Manière de dire « vous savez, il y en a pour tout le monde », c'était totalement faux et ça n'a jamais été démenti. Mais TRT, c'est chez nous maintenant, ils veulent s'installer. Et TRT, c'est chez nous, absolument. Et on les laisse faire. Et donc, on les laisse faire. Il faut avoir une raison. Vous vous souvenez qu'au moment où on a suspendu Le Chatoudé et Spoutnik en Europe, ça a été un vrai débat. Et moi, je me suis posé la question de me dire « fermer une chaîne de télé, quand même, ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. On finit par ressembler aux gens qu'on combat. » Simplement, en étudiant un petit peu Le Chatoudé depuis, pas tout à fait le début, depuis 2009, on lit des choses qui auraient dû nous alerter plus tôt. Quand la patronne de Le Chatoudé, Margarita Simonian, dit « Financer RT pour le contribuable russe, c'est la même chose que financer le ministère de la Défense. » Quand Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, dit « Le Chatoudé fait partie des forces armées russes, on n'a plus affaire à un média, on a affaire à une arme. » Et si Twitter changeait, dites-vous, page 514, parce que vous constatez qu'il y avait à l'époque plus de contrôle. Entre-temps, Twitter est passé dans les mains d'Elon Musk. Ça vous inquiète ? C'est un chaos absolument ébouriffant. Tout est décidé par le Citizen Kane du XXIe siècle, qui a décidé que Donald Trump revenait. Son prédécesseur avait décidé qu'il partait. Ce n'est pas un État, ce n'est pas une loi qui a dit que Donald Trump avait enfreint la loi ou pas. C'est un propriétaire privé. Aujourd'hui, quelqu'un qui est cher à mon cœur, Catherine Clément, l'écrivain Catherine Clément, bien connue, je pense, de nous tous, est suspendu définitivement sur Twitter. On ne sait même pas pourquoi. Nathalie Loiseau, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Claude Maluré, sénateur Les Indépendants de l'Allier. Peace.